J'ai vu des choses intéressantes sur des joueurs qui avaient moins de temps de jeu. Déjà, il y avait Ambroiso Yongo qui faisait son premier match avec nous, qui a tenu les trois quarts du match, donc ça c'est une bonne nouvelle. Léo qui a joué tout le match aussi, donc au milieu de terrain. C'est bien aussi qu'il ait du temps de jeu, donc j'ai vu des choses qui pouvaient être intéressantes. Après, ce qu'on veut avoir, nous, le staff, c'est avoir le choix. Un maximum de joueurs, un minimum de blessés pour garder quand même toujours notre ossature. Et puis après, il peut avoir des petits mouvements à l'intérieur, régulièrement, de semaine en semaine, suivant les états de forme, etc. Ça, tu sais que c'est pas trop mon truc. Non, je m'appuie pas là-dessus. Après, ça existe. Tu viens de le citer, ça existe, mais je pense pas que ce soit ce qui fasse avancer le groupe. Moi, je reste sur le côté très terre-à-terre, terrain, amélioration de certaines phases de jeu, oui, qui nous permettra d'avoir d'autres résultats. Il faut toujours partir sur le principe que, déjà, sur la deuxième partie de saison, beaucoup d'équipes vont s'améliorer, notamment les gros cylindrés. Donc, nous, il faut aussi qu'on monte notre niveau pour ne pas avoir trop de problèmes. Mais pour en venir sur la fin de l'année, non. Moi, je m'appuie vraiment sur le jeu qu'on a pratiqué. On va se servir encore des images du match même de coupe, voilà, qui sont intéressantes sur le plan offensif. On a vu qu'on avait un bloc en face de nous qui a été très, très solide, un bloc bas. Alors, bien sûr qu'on a été un petit peu gênés par le terrain, mais il y a encore des améliorations à avoir sur le plan tactique. Donc, je vais travailler là-dessus encore. Et si on travaille bien là-dessus, après, je sais qu'on a plus de chances d'avoir des résultats. Maintenant, les joueurs sont conscients qu'ils peuvent faire une série. Et quand tu fais une série aussi, tu as un peu plus de confiance. C'est vrai qu'on a magasiné sur les trois, quatre derniers matchs un peu plus de confiance. Ça, c'est à prendre en compte sur le plan mental, ça, c'est sûr. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu arrives à prendre trois points contre Angers, tu t'installes, entre guillemets, confortablement pour quelques journées un peu plus haut. Mais il restera quand même toute l'autre partie du championnat. C'est sûr qu'on a besoin d'avancer. On le voit que lorsqu'on gagne, on avance assez rapidement. Dès que tu alignes trois victoires d'affilée, tu fais un bon classement. Et ne pas oublier que le championnat est très compact, très serré et qu'il y a d'autres équipes qui sont juste derrière nous, qui sont à l'affût. Nous, on a besoin d'abord d'avancer, d'emmagasiner des points, d'emmagasiner de la confiance et d'être encore meilleur sur plusieurs plans, dont celui que je viens de parler. Oui, je pense que là, on a marqué un peu les esprits, parce qu'on voyait au milieu du tableau, en bas, etc. Et puis d'un coup, on a paré dans les cinq premiers. Donc, mathématiquement, même si je dis que ça reste sur un moment ponctuel de la saison, c'est vrai que ça reste intéressant. C'est sûr que si tu marques trois points contre Angers, ça renforce, bien sûr, cette image-là. Ça, c'est clair. Et en termes de classement, ça serait très, très, très bon. Je pense, oui. Je pense qu'il y a déjà le championnat est serré, on vient d'en parler. Il y a des équipes qui se tiennent à pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont s'améliorer. Parce qu'après, il y a certaines équipes qui ont certainement tâtonné un peu au début de saison pour trouver un équilibre. Et quand cet équilibre est trouvé, ça peut aller beaucoup plus haut. Et après, on aura peut-être des matchs un peu plus complexes. Oui. Alors là, sur ça, on est quelques équipes. Je vais regarder certains commentaires de coach, notamment, par exemple, Strasbourg, qui disaient un petit peu la même chose. Il ne faut pas qu'on perde trop de joueurs sur des blessés, etc. Voilà. Alors, on peut se retrouver dans le même contexte avec pas mal d'équipes là-dessus. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai, ces équipes qui sont un peu plus étoffées, voilà, peuvent pallier à certains problèmes. Ça, c'est clair. Plus facilement que nous. C'est pour ça que nous, on travaille aussi sur les garçons qui sont amenés à rentrer et peut-être à faire des remplacements, comme on vient d'en parler sur les matchs de coupe où certains ont joué. Il faut que leur niveau, notamment, monte pour qu'on renforce l'équipe là-dessus aussi. Plus compliqué à Brest ? Oui. Alors, il y a eu plusieurs cas à Brest, mais effectivement, on avait rencontré plus de difficultés sur des matchs qu'on avait gagnés à l'aller. Et sur le seul retour, on a vu que c'était plus compliqué. Pour deux raisons. L'équipe adverse s'était améliorée et nous, on ne s'était pas amélioré. Voilà. Même, on avait un peu régressé. Comme nous. Oui, oui, peut-être. Oui, oui, c'est sûr que là, sur la deuxième partie, tu enchaînes un peu plus. Il y a moins de temps de récup, effectivement. Alors, quand il y a une équipe qui est faite essentiellement de titulaires, entre guillemets, voilà, qui enchaîne les matchs, ce n'est pas évident. D'où ma théorie que je ressors en disant qu'il va falloir avoir ces joueurs derrière qui soient capables de remplacer au pied levé nos titulaires. Oui, il y a une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle philosophie, bien sûr, parce qu'il y a un changement d'entraîneur. C'est une équipe qui est composée déjà de joueurs assez techniques, voilà, et qui a une volonté de jeu, qui joue très bien dans un système en 3-5-2, mais qui est rodé. Voilà, il y a quand même des joueurs qui étaient des bons joueurs, que je trouve qui se révèlent aussi, notamment dans le secteur offensif, au milieu de terrain. Donc, équipe dangereuse, parce qu'elle est collectivement, elle est en place, mais elle garde quand même quelques individualités assez marquées, qui peuvent aussi faire des décalages ou marquées sur un exploit personnel. Il y a quand même des joueurs, il y a des dribbleurs et des garçons qui éliminent assez facilement. En même temps, c'est une équipe qui est capable de prendre des risques aussi. Voilà, donc, on peut jouer sur les deux tableaux, il faudra être très fort défensivement et pouvoir exploiter certaines failles qui peuvent nous laisser, quoi. Mais ça reste quand même une très très bonne équipe de notre championnat, qui a fait, elle aussi, un bon début. Ils sont jeunes. Un an d'écart, jeunes, voilà, donc après, oui, oui, avec du talent, par les deux joueurs capables d'éliminer, voilà, les deux ont quand même pas mal de similitudes. Je pense qu'il faut, voilà, sur des garçons qui vont vite, qui sont puissants, qui ont une certaine confiance en eux aussi, voilà, parce que tout jeune, ça arrive, ça amène de la fraîcheur aussi, donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Après, c'est des garçons, quand on est jeune comme ça, il y a aussi des moments de creux qui peuvent être aussi plus longs aussi, voilà. Donc, on a vu que peut-être le petit show était très 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 bon à une certaine période. Il y a peut-être des périodes de creux. Elie a eu des périodes de creux et là, c'est en train de revenir. Il y a une confiance qui s'est restaurée, mais ça, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est un débat. Qu'est-ce que j'attends ? Pour mon équipe, on a une certaine continuité qui doit avancer et progresser, c'est ce qu'on vient de dire, voilà. Garder cet état d'esprit que j'ai depuis le début de la saison. Ça, c'est sûr, mais je ne vois pas comment il peut changer parce que je vois qu'on reste avec des leaders quand même bien ancrés et bien solides. Donc ça, c'est bien. On peut imaginer qu'on peut avoir un ou deux jeunes qui puissent aussi pointer le bout du nez. Ça aussi, ça, ça m'intéresserait. Et puis après, si on arrive à rester dans les eaux assez hautes, ça sera parfait pour le club. Après, il y a la compétition, c'est la Coupe de France aussi. On sait très bien que c'est match par match, mais c'est aussi une compétition que je pense que les joueurs apprécient. C'est vrai qu'on se prend au jeu. Donc ça fait quand même pas mal de petits objectifs là-dessus. Après, pour le football français, je vais être assez original. On a besoin d'avoir un peu plus de calme dans les tribunes. On a besoin de nettoyer certaines choses aussi. La plupart des supporters sont des gens corrects et respectueux, la plupart. Et il y a toujours une frange qui vient ennuyer tout ça. Donc ça, il faut éliminer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut éliminer parce que ça fait trop de tort à notre sport. Sous-titrage Société Radio-Canada